Bonjour Sylvain Luc, bonjour Stéphano Di Battista. On va commencer par Sylvain. Qui a eu l'idée de cette rencontre musicale, de cette collaboration ? Je crois bien que c'est moi au départ. J'ai appelé Stéphano tout simplement en lui disant que je trouvais dommage qu'on n'ait rien fait, qu'on n'ait pas fait de projet ensemble depuis toutes ces années. Vous aviez déjà joué ensemble en boeuf ou en session ? Non, pas vraiment. Sur disque mais de manière, en fait j'avais enregistré la basse ou la guitare et lui était passé après. En fait on n'avait jamais joué vraiment ensemble. Et donc je pensais que c'était une bonne idée. Donc Stéphano vous répond et vous dit oui tout de suite, bien entendu. Et après il faut se mettre d'accord sur un répertoire. Et là vous choisissez un répertoire de musique de film. Qu'est cette idée là Stéphano ? C'est une idée qui au fur et à mesure est venue instinctive après qu'on a décidé de se rencontrer et jouer ensemble. Donc on n'a pas vraiment décidé la musique. C'est la musique qui a décidé qu'on allait faire l'album. Donc on a choisi facilement les mélodies plus mélodiques, plus rappresentatives d'une certaine beauté musicale comme Ennio Morricone, mais aussi Ray Charles. Bien sûr. On a trouvé que dans un certain lien assez loin, mais assez près aussi dans la philosophie intellectuelle, on trouvait qu'il y avait quelque chose de puro. Donc on ne s'est posé pas la question de jouer une musique, comme on peut dire, d'une conception classique, d'une conception un peu plus rock. On a essayé juste d'entrer dans un univers qui nous ont donné une réalité extraordinaire, et on a essayé de la jouer et de faire un voyage avec ça. Il continue encore maintenant. On est où là ? Bien sûr. Là, on est en Australie. C'est ça, ça va être à peu près ça. Donc le répertoire, vous l'avez constitué à partir de listes, j'imagine. Chacun a dû apporter un peu ses idées de thèmes. On est très très vite d'accord, en fait. On a peut-être tombé là-dessus. Oui. On joue des incontournables, quoi, entre Ennio Morricone, Nino Rotab, Michel Le Grand. Et alors, c'est vrai qu'après, on a eu… Stéphano m'a suggéré de reprendre « The Got a Woman » de Richard. Et en fait, je connaissais de l'avoir entendu il y a longtemps. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée de le reprendre à l'unisson, carrément. Ah oui, oui. C'est une bonne idée, ça aussi. Oui, oui. Et donc, au niveau du son, au niveau de la couleur sonore, voilà. Donc, on a pu expérimenter différentes voix comme ça. Alors, tantôt électrique, tantôt acoustique. Bien sûr. Donc, c'est un duo, mais pas que. Bien entendu, vous avez deux autres musiciens qui vous accompagnent et pas des moindres. Oui, oui. Et donc, en fait, il y a Daniele Sorrentino qui joue de la contrebasse et de la basse, qui est, en fait, un musicien qui joue assez régulièrement avec Stéphano. Stéphano. C'est Stéphano qui l'a découvert, d'ailleurs. Et moi, j'avais envie de faire appel à Pierre-François Titi Dufour, qui est assez exceptionnel, puisqu'il joue quand même de Furencel et de la basse. Oui, c'est vrai que c'est pas courant. Ah non, c'est pas courant du tout. Et les deux, de manière… Extraordinaire. Et donc, on a pris ce pari, en fait, de les faire jouer ensemble, alors que, bon, une rythmique, c'est quand même un petit peu délicat de les faire se rencontrer comme ça sur le lieu de concert. Et c'est ce qu'on a fait. Le premier concert qu'on a fait, on a fait ce concert Festival de Sète. Ah ouais. Voilà. Ils n'avaient jamais joué ensemble. On a fait juste une petite répé comme ça, la veille. Ouais. Et voilà. Et puis voilà, on a été vers le concert comme ça directement. Belle Algérie. Je trouve que ça marche bien avec eux et entre eux. Et donc, on a eu un bon feeling, je crois. Et un bon disque à l'arrivée. Je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être, Stéphano, rappeler ce titre d'ailleurs qui m'interpelle, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Mais le titre du La Tête, c'est un titre d'un film, comment on dit en français ? C'est... Il était une fois la Révolution en fait. Ah, c'est celui-là. D'accord. Ok. Et ce que ça veut dire en français, c'est baisse la tête, vous me disiez tout à l'heure ? Baisser la tête. On a pensé que dans le temps qu'on vit maintenant, pourquoi pas. D'accord. Oui, effectivement. Je vais vous laisser encore une fois, Stéphano, le soin de rappeler ce titre et le label sur lequel est sorti cet album. Voilà. Alors, le label, c'est que je vais se dire. Alors, si vous voulez. Alors, le label, c'est Just Fucking Production. Et la distribution, c'est Harmonia Mundi. Et le titre du disque est... Et les acheteurs, c'est vous qui... Si vous voulez acheter l'album, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question d'acheteurs. Voilà. Et le titre, alors ? Le titre, c'est Djo Lateste. Djo Lateste, voilà. Et bien évidemment, l'ironie, c'est un truc ironique. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Baisser la tête en bas. Merci beaucoup. Ciao. La tête haute. La tête haute. Merci. La tête haute. Merci. Si. .